Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un enduit gratté imitation pierre taillée à la main sur ce mur en parpaing. Je profite également de faire un petit test de dressage de l'enduit avec cette talocheuse électrique. Pour au final obtenir une imitation pierre taillée à la main de manière simple et à la portée des bricoleurs avec un minimum de matériel. Si tu découvres cette chaîne, tu vas trouver des méthodes et des astuces uniques qui vont te permettre de faire tes travaux d'enduit et d'isolation de façade toi-même. Alors je t'invite à t'abonner et active la cloche pour ne plus rien rater. Je fais cette vidéo pour les pros et les bricoleurs qui souhaitent trouver un enduit gratté à la chaux qui respecte le bâti ancien. Qui est applicable sur parpaing et briques brutes pour les bricoleurs et les pros qui souhaitent faire une extension sur une maison ancienne. Et qui souhaiteraient reproduire l'aspect de la pierre existante sur les murs de l'extension. Cet enduit contient un très fort taux de chaud aérienne. Il est applicable en très forte épaisseur en une seule fois et permet au bâti ancien de préserver son charme intemporel. Cet enduit à la chaux aérienne a été à la base élaboré pour le bâti ancien. Il peut être gratté, il peut être lissé, il peut être aussi laissé bruit de projection. Et moi, je lui ai donné une autre possibilité, celle de pouvoir se rapprocher de l'aspect de n'importe quelle pierre sans altérer ses propriétés naturelles. On commence bien entendu par les travaux préparatoires. Pour le besoin de la vidéo, j'ai ouvert une fenêtre dans les agglos et j'ai refait les encadrements, tableaux et boussures. Ensuite, j'ai pris du bois de palette, des tape-vis pour coffrer les encadrements et les enduire avec le tradi chaud. J'ai besoin d'avoir des encadrements dressés. Ils sont enduits en épaisseur pour pouvoir façonner l'aspect pierre. Je ne prends aucune règle ni taloche, simplement un câble d'électricien. J'exerce une tension sur le câble, je le pose sur les règles, je monte ou je descends pour dresser l'enduit. C'est d'une rapidité assez impressionnante d'utiliser cette méthode. C'est super fiable et réalisable sur tout type de mortier. Quand tu auras testé cette technique, je pense que tu ne reviendras plus en arrière. C'est vraiment extrêmement efficace. Je te remontre sous un autre angle la rapidité avec laquelle tu obtiens des jambages parfaitement dressés. Si tu as un défaut qui te dérange, tu le recharges avec l'enduit et tu tranches directement. Quand tu vas tester cette méthode, tu commences par le linteau, ensuite les jambages et tu finis par l'appui avec ce qui est tombé. Tu ne cherches absolument pas à affiner ce que tu viens de dresser, ça fait partie du décor à suivre. Sur ce plan, j'ai partiellement reproduit la pierre dite « layée » de manière ultra simple. On continue avec la préparation. Il faut humidifier la veille et le jour de l'application de l'enduit. Il faut aussi débarrasser le sol de toute entrave et installer des bâches de protection. Comme tu peux le remarquer, j'ai également créé une voûte. Les marques et les trous que tu vois font partie du décor. Ils donneront à la fin un sentiment d'époque d'une pierre qui a subi les outrages du temps. Il te faudra aussi un minimum d'outils, la truelle crantée de 15x15, une truelle d'ostucateur, un pulvérisateur et une taloche à gratter. Pour réaliser cet enduit, j'utilise le strict minimum en matériel, un mélangeur de 1800 watts minimum, avec une hélice de grande taille, une poubelle à fond lisse, un seau gradué dans lequel tu fais une marque repère de la quantité d'eau pour un sac de 25 kg. Donc maintenant, tu peux verser la quantité d'eau pour deux sacs dans cette poubelle. Prépare aussi un seau rempli d'eau pour nettoyer le malaxeur à chaque fois que tu auras fini de t'en servir. Tu crèves les sacs avec une truelle ou cutter, tu verses la totalité de l'eau pour les deux sacs et tu es prêt à mélanger. Tu malaxes la préparation pendant 3-4 minutes, tu vas sentir de la résistance, c'est pour ça que je te recommande 1800 watts de puissance minimum. Après ça, tu nettoies l'hélice du malaxeur. Avant d'appliquer l'enduit, on va humidifier le mur encore une fois pour limiter le séchage rapide et neutraliser les poussières. Ensuite, tu charges la truelle crantée et tu viens déposer grassement l'enduit. Tu peux le vibrer en créant des petites ondulations comme tu le vois sur la vidéo à chaque passage. J'applique l'enduit en le tirant partiellement, je vais le lisser aussi partiellement et volontairement pour tester le dressage de la talocheuse électrique. Toi, tu n'auras certainement pas la talocheuse, donc je te conseille d'utiliser la truelle crantée avec la technique de lissage de ma vidéo sur l'enduit gratté pour les bricoleurs. Je te la mets en lien ici. Je continue la vidéo en te montrant différents angles d'application de cet enduit. Je me mets à ta place. Tu vas obtenir ce type de visuel si tu n'as jamais utilisé d'enduit lourd comme celui-ci. Tu seras moins rapide naturellement, mais tu vas obtenir un visuel similaire à celui-là. J'ai terminé la surface. J'ai presque plus d'enduit. Et je t'avoue qu'à ce moment, je ne sais pas quel aspect final de l'appui je vais avoir. C'est de la pure improvisation. Je finis d'étaler. Je lisse partiellement ce qui deviendra une pièce d'appui. Cet enduit peut être chargé en épaisseur. On a réalisé des tests de charge et il tient sans problème sur 15 cm en une passe. Je te rassure, ce n'est qu'un test. Après un mois de séchage, cet enduit, lorsqu'il a été analysé pour en vérifier son comportement, n'a fait apparaître aucun désordre, même pas l'apparition minime de fissuration de retrait. J'ai moi-même découvert une chose exceptionnelle avec cet enduit qui n'est pas commun avec ce type d'enduit. Je vais refaire un test et j'approfondirai le moment venu, mais c'est absolument impressionnant. Ensuite vient le moment de dresser l'enduit. On a appliqué avec une truelle crantée de 15-15. Maintenant tu prends une truelle crantée de 8-8 ou plus avantageusement une 6-6. Et tu vas égaliser la surface. Moi je le fais partiellement et le plus mal possible parce que je fais le test de la taloche électrique. Donc je veux voir si elle fait surtout le boulot à ma place. Je prends le côté lisse et mon pulvérisateur. J'humidifie la surface et je lisse aussi partiellement pour affiner un peu plus et en laissant des creux et des balèbres. Je continue à lisser sans chercher à avoir quelque chose de plan. L'objectif final est que ça se rapproche au maximum d'un style restauration ancienne. Par contre, l'épaisseur doit être forte parce que dans cette zone, on va avoir l'effet gratté. Je laisse comme ça et maintenant on regarde si la machine peut faire le boulot à ma place. Cette taloche fait 500 watts. Elle est munie d'un jet d'eau sur lequel on peut connecter un tuyau d'arrosage. Ça permet d'humidifier les mortiers quand ils commencent à durcir en surface. On a un fil d'alimentation de 4 mètres avec un boîtier de commande qu'il faut que j'apprivoise. Elle est légère, ergonomique. Elle permet apparemment un travail intensif grâce à son moteur robuste de 500 watts et de conception verticale. On a un bon bloc de mousse à lever au lait. On sent aussi au toucher une très bonne qualité de la mousse. Donc l'enduit, je l'ai volontairement négligé sur le plan du lissage. Je vais maintenant essayer de le rectifier afin de le rendre assez plan pour me permettre de le gratter avec la taloche à pointe. Je ne souhaite pas avoir un enduit parfaitement plan. Je veux lui donner un aspect gratté avec quelques défauts de planéité qui caractérisent l'ancien. Allez, on teste. Là, j'ai laissé des trous, des balèvres. On va voir si la machine peut m'aider sur le plan physique en limitant mes efforts par rapport à une taloche éponge manuelle. Là, je suis à bout de bras et je tiens la machine par le moteur. Résultat, la machine danse sur le mur. La poignée, elle n'est pas là pour faire joli. Elle sert effectivement à faire une pression bien répartie sur le disque de talochage. Ça va tout de suite un peu mieux quand tu la prends par la poignée. Pour une mise en route, pour un premier essai, ce n'est pas évident tout de suite mais tu apprends vite de tes erreurs. Ça sautille à quelques endroits mais c'est normal, je suis à bout de bras, l'éponge est dense et elle n'est pas encore faite. L'enduit me fait ressortir la charge de sable parce qu'il est encore un peu gras mais malgré tout, les trous et les balèvres sont éliminés sans effort. Et si tu t'entêtes à vouloir tenir la machine par le moteur, tu n'arriveras jamais. Là ici, c'est un peu moins marqué. J'ai quelques imperfections qui sont éliminées assez rapidement. J'ai toujours la charge qui ressort mais ce n'est pas un problème puisque la machine fait l'effort à ma place. C'est ça qui est important et de plus, je vais faire un enduit gratté dans cette zone. La taloche éponge reste bien entendu d'actualité mais la surface de l'enduit se dresse beaucoup plus rapidement avec la taloche électrique et surtout sans effort. J'insiste sur le sans effort parce que si tu remarques mon t-shirt mouillé, je te rassure, ce n'est pas de la sueur. Je me suis renversé de l'eau en voulant passer un fond de sauce par-dessus les agglos. Et puis le dernier qui m'a vu transpirer au boulot, il n'est pas jeune. Donc comme tu le vois, si tu veux dresser rapidement un enduit sans effort, et bien pour moi ce petit test est déjà très concluant. La machine peut effectivement faire le boulot à notre place. Ça reste un très bon gain de temps. Je referai une autre vidéo en approfondissant plus car cette machine, je vais l'utiliser aussi très avantageusement sur l'isolation thermique par l'extérieur. Tu vas voir ce que tu peux faire, notamment sur les finitions super lisses. Et là, je te mettrai un lien si tu veux en savoir plus sur cette machine ou trouver un équivalent. Et là, pour moi, pour la vidéo, le résultat est largement à la hauteur pour la suite de la vidéo. Avant de poursuivre, je te fais part de la sortie prochaine de mon programme ITE. C'est le programme Elite qui permettra aux autoconstructeurs et aux personnes qui ont été abusées par certaines entreprises avec l'isolation à 1€ de pouvoir faire leur ITE eux-mêmes, simplement et facilement, en maîtrisant la technique et le bon geste, réussir leur isolation extérieure ou la terminer. C'est ce que vous trouverez dans ce programme en vous inscrivant en cliquant sur ce lien qui vous redirigera sur ma plateforme dédiée. Le programme sortira fin septembre si tout va bien. C'est unique et tu ne trouveras pas ça ailleurs. Après quelques heures de séchage, environ 2h30 pour moi sur cette démo, je commence à tracer simplement avec un niveau à bulle, la zone qui délimitera l'aspect pierre. C'est juste un repère que je trace avec l'extrémité d'un crayon de chantier. Je ne cherche pas à avoir un trait linéaire parfait. A l'endroit de ces traits se trouveront des joints de 4 cm environ. Ensuite, on va commencer à façonner l'aspect pierre. Pour ça, j'utilise simplement la taloche à gratter, une truelle d'ostucateur et une balayette. Et je griffe l'enduit en diagonale en changeant d'angle et je griffe légèrement. Là, je te fais voir sous un autre angle. N'hésite pas à déborder sur tes repères de délimitation. Ça ne se verra pas ensuite. Tu peux revenir aussi sur ce qui est déjà griffé. Ça en améliorera son esthétique. Ensuite, tu prends une balayette souple et tu viens balayer les résidus pour faire apparaître le visuel, imitant la pierre taillée simplement. N'hésite surtout pas à déborder de tes traits de repère. De toute façon, comme je te le disais, ça ne se verra pas. Tu affines, tu travailles les angles à la truelle et tu leur donnes de l'authenticité avec la brosse souple. Il faut changer l'angle de griffe sur chaque pierre, réaliser des diagonales non régulières et marquer la griffe de façon aléatoire. Les joints sont creusés dans toute l'épaisseur d'enduit jusqu'au support en vieillissant les angles à la brosse afin de ne pas avoir trop d'arrêt de fausses pierres trop linéaires. Les joints seront refaits en dernier, toujours pour se rapprocher de l'authenticité. Sous un autre angle, tu grattes jusqu'au support et tu proportionnes la taille du joint à la grandeur de la fausse pierre. Tu redélimites une zone et tu réalises l'effet gratté en utilisant tous les bords de la taloche afin de donner en même temps du relief que tu finis toujours à la brosse souple. Là, on attaque la pièce d'appui, toujours avec la taloche à gratter. Elle n'est pas régulière car il ne me restait plus d'enduit mais ça donne de l'authenticité. Tu pratiques à l'identique, tu griffes et tu élimines les résidus, tu martyrises les angles et le tour est joué. Tu continues à réaliser la finition des parties courantes avec la taloche à gratter et tu casses aussi les angles de tes fausses pierres à certains endroits pour supprimer le linéaire trop droit. Pour ceux qui n'ont jamais gratté l'enduit, ce n'est pas compliqué de réaliser un décor voire même uniquement l'enduit gratté. Le principe de réalisation d'un enduit gratté est facile à comprendre. En appuyant le grattoir sur le mur et en exerçant des mouvements de rotation, les dents du grattoir se fichent dans l'enduit et le mouvement de rotation fait éclater le calecin en formation en surface. Ça fait apparaître facilement ce visuel caractéristique des enduits dits grattés. Tu utilises les angles du grattoir pour donner du relief à la fausse pierre et tu termines toujours en dépoussiérant à la balayette pour donner de l'authenticité à ta création pierre. Le coup de balayette sur l'enduit général permet de faire tomber les résidus et de renforcer la surface du mur en fermant les pores de la chaux pour lui permettre d'augmenter sa résistance à l'encrassement. Maintenant on va passer au dernier chapitre, la pigmentation de l'effet pierre. Les pierres selon les régions ont différentes couleurs donc tu peux trouver assez facilement les pigments qui t'aideront à colorer ton œuvre dans la pigmentation la plus proche de ce que tu désires. Pour la démo, j'ai choisi une pigmentation ton pierre brune. Je mélange deux oxydes en poudre, un jaune et un brun et je délaye dans l'eau simplement. Je vais obtenir un liquide foncé que je laisse reposer 30 ou 40 secondes. Le pigment étant lourd, il se dépose rapidement au fond du seau. J'ai besoin d'une coloration modérée donc je prends uniquement l'eau colorée qui reste en suspension en prenant soin de ne pas ramasser le pigment avec ma petite éponge. Cette eau colorée va monter en couleur progressivement la fausse pierre une ou deux ou trois couches uniquement passées à l'éponge. En fait, tu tâches l'enduit. Je répète, fais attention de ne pas ramasser les pigments du fond du seau, ils sont trop foncés. Le pigment tâche l'enduit en phase de séchage et au moment de la carbonatation de surface de l'enduit, le pigment sera emprisonné définitivement définitivement et résistera aux agressions du temps. Ensuite, tu finiras par les joints de pierre en chargeant l'épaisseur et en les laissant tirer et à l'instant T, tu les brosseras avec une petite brosse laiton et tu auras réussi ton effet pierre de la plus simple des manières. Tu peux revoir les chapitres de cette vidéo indépendamment en description. Ils te permettront de visionner que ce qui est intéressant pour toi dans cette vidéo sans être obligé de la visionner entièrement. N'oublie pas de t'inscrire si le programme ITE t'intéresse. Regarde cette vidéo sur les enduits grattés pour les bricoleurs qui complètent cette démo. C'est terminé pour cette démo. Prochain conseil, prochaine vidéo. On se retrouve dans la prochaine démo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501